Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ça et ça c'est le Ronin SC2 ça fait super longtemps que je l'attends si vous me suivez sur Instagram vous savez que je l'ai précommandé assez vite à son annonce il sortait le 31 octobre, je pensais pouvoir le récupérer à la FNAC le 31 octobre en fait non je ne l'ai récupéré que la semaine dernière donc autant vous dire que quand je l'ai reçu j'étais plus que ravie donc en fait aujourd'hui on va parler principalement de ses caractéristiques je vais vous faire un test en fait je vais sortir deux vidéos donc il y a celle-ci et il y aura une deuxième vidéo qui sortira la semaine prochaine sur vraiment un test plus poussé on va sortir avec, faire vraiment des tests en courant, en marchant, dans des escaliers, au ras du sol plein de tests pour vraiment voir du coup la stabilité de ce Ronin parce que c'est quand même un peu le but d'un stabilisateur c'est de stabiliser des plans quoi si je vous fais pas de vidéos sur le fait qu'il est stable, pas très utile je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions par rapport à ce Ronin j'en ai reçu quelques-unes donc je vais y répondre aussi et on va parler donc de toutes les caractéristiques, les nouveautés, etc alors tout d'abord on m'a posé la question, on m'a demandé si c'était plus facile à équilibrer que le Ronin SC alors le Ronin SC je l'ai pas eu en main, pour vous dire c'est mon premier stabilisateur j'ai pas eu de stabilisateur avant donc je vais parler en tant que pure novice de stabilisateur mais je pense que c'est intéressant aussi d'avoir l'avis de quelqu'un qui a son premier stabilisateur en main on m'a demandé s'il était facile à équilibrer moi je sais pas si le SC il est facile le SC2 en tout cas, aucun problème, hyper rapide là actuellement il est pas équilibré parce que j'ai mis donc le Canon M50 sur le stabilisateur parce que c'est mon G80 qui me filme il est calibré pour le Lumix et pas du tout pour le Canon du coup on va le faire ensemble tout de suite je vais l'accélérer et vous mettre combien de temps ça m'a pris à peu près vous allez voir que c'est hyper hyper rapide en tout cas moi je trouve que c'est rapide je sais pas si le stabilisateur c'est plus rapide mais on s'y met tout de suite je le calibre tout d'abord donc ça il y avait sur le Ronin SC mais on peut du coup bloquer les axes avec des petites molettes pour faire l'équilibrage du stabilisateur c'est hyper pratique parce qu'on fait axe par axe et ça bouge pas de partout c'est hyper pratique donc là c'est parti et voilà il est stabilisé donc normalement vous savez si un gimbal est stabilisé en fait c'est que vous pouvez le mettre à peu près dans toutes les situations il devrait pas bouger donc pour répondre à la question qu'on m'a posée sur Instagram je sais pas le Ronin SC mais en tout cas celui-ci moi je trouve que c'est vraiment assez rapide de le calibrer voilà j'ai pas de problème majeur on va rentrer tout de suite dans le détail j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps même si je pense qu'elle va être un peu longue mais en même temps j'ai pas envie de sauter des trucs c'est important si vous êtes intéressé par ce gimbal je pense que vous serez content d'avoir une vidéo longue qui va vraiment dans le détail moi personnellement je n'ai pas pris le pack pro combo pourquoi ? parce que c'est mon premier stabilisateur j'avais pas besoin de milliards de fonctionnalités j'attends déjà de voir comment je gère le gimbal tout seul sans le ravanail en plus donc moi j'ai vraiment eu que le gimbal avec je sais pas et tout si ça se dit gimbal, gimbal, une, un je sais pas donc ne me jugez pas si ça se dit pas comme ça je vais dire stabilisateur c'est mieux je prends pas de risque donc c'est mon premier stabilisateur dans la boîte moi j'avais juste le stabilisateur le mini trépied donc comme ça qui s'enlève comme la plupart des stabilisateurs donc voilà hyper simple et j'avais ensuite la plaque et surtout j'avais la plaque à fixation rapide que vous déclenchez ici toutes les petites molettes là sont hyper pratiques même pour calibrer ici ça se fait hyper facilement ça se dévisse ça se revisse c'est hyper pratique et en fait l'avantage c'est que vous n'avez pas à chaque fois à calibrer votre appareil quand vous l'enlevez en fait tout simplement avec la plaque rapide vous avez juste à le remettre dessus hop et voilà en fait il reste calibré il n'y a aucun problème donc ça c'est vraiment hyper hyper pratique donc moi j'avais que ça dans la boîte ce pack là était à 429 euros le pack pro combo avec le Raven Eye du coup à 629 personnellement je ne vais pas parler du Raven Eye parce que je ne l'ai pas testé je ne l'ai pas ça a l'air super je ne dis pas le contraire après je sais que c'est quelque chose qu'on peut acheter à part donc peut-être que à un moment donné je l'achèterai je n'en sais rien pourquoi pas si j'en vois l'utilité à un moment donné si vous voulez plus de détails regardez des vidéos qui parlent du Raven Eye parce que voilà moi je ne vais pas en parler au premier abord la qualité quand je l'ai sorti c'est mon premier stabilisateur encore une fois mais j'en avais déjà vu d'autres avant je vous jure le premier truc qui m'a sauté aux yeux c'est la qualité forcément après je n'en doutais pas trop parce que c'est DJI donc on ne doute pas trop de la qualité ça fait hyper quali en fait c'est de l'aluminium alors que le RS2 il est en fibre de carbone je crois on n'est pas sur la même gamme de prix non plus mais voilà c'est de l'aluminium il est super léger donc là avec l'appareil forcément après le M50 il n'est pas très très lourd mais il est hyper léger sans caméra il fait 1,3 kg c'est super cool et du coup il peut supporter 3 kg ce qui est quand même une sacrée différence par rapport au SC qui était un chouille plus léger de 200 g mais clairement il supportait 1 kg de moins donc niveau rapport je préfère 200 g de plus et supporter 1 kg de plus c'est aussi pour ça que je ne voulais pas le SC parce que vu que j'aimerais passer sur le GH5 à un moment donné je sais qu'avec 3 kg le SC2 va le supporter largement donc c'est aussi pour ça que je suis partie dessus définition comme d'habitude DJI pour ça il n'y a aucun problème vraiment c'est hyper cali ça ne fait pas du tout plastoc ça a l'air vraiment robuste tu n'as pas peur de le malmener un peu même si ce n'est clairement pas le but ne le jeter pas par terre quelques spécificités 14h d'autonomie 2h pour le charger complètement 14h d'autonomie c'est vraiment pas mal clairement je ne filmerai pas 14h de suite avec mon stabilisateur ce n'est pas trop le but il se charge en USB-C par ici vous avez juste à le brancher le câble est fourni dans la boîte nickel grosse nouveauté pour ce SC2 qui n'est pas sur le SC le petit écran OLED d'un pouce qui n'est pas tactile celui du S2 est tactile personnellement ça me met un peu égal il y a une petite molette juste ici je vais vous l'allumer ça va peut-être être mieux donc comme je vous disais petite molette vous appuyez dessus vous allez dans les menus j'espère que vous voyez bien vous pouvez plus ou moins choisir tout ce que vous voulez auto-tune gérer ce que gère le joystick etc revenir avec ici le petit bouton revenir en arrière et voilà ensuite vous avez donc le joystick qui moi gère le pan le tilt etc voilà pour faire des petits plans qui peut aller plus ou moins vite en fonction du mode que vous choisissez donc sur l'écran vous avez votre mode on verra plus tard qu'il y a plusieurs modes avec la vitesse du coup du pan follow et la batterie on peut donc changer de mode en appuyant sur M il y a trois modes le M1 c'est pan follow donc le basique ça suit le pan mais pas le tilt voilà bon basique ensuite donc le mode 2 c'est tout qui suit voilà il suit les axes et ensuite le mode FPV le mode FPV pour le coup tous les axes sont débloqués c'est à dire que voilà ça va suivre tous les axes c'est vraiment pour quelque chose d'hyper immersif je ne suis pas sûre de beaucoup l'utiliser mais voilà donc là je ne vais pas vous parler de tous les petits raccourcis qu'il y a parce qu'il y en a plein dites moi si vous voulez une vidéo dédiée aux petits raccourcis du SC2 parce qu'il y en a plein autour reste appuyé etc voilà je vais vous en dire quelques-uns dans la vidéo parce qu'on va en parler mais il y en a plein dont je ne vais pas vous parler voilà donc ça c'est les trois modes que moi j'ai mis sachant que vous pouvez très bien dans les menus changer le mode en fait directement le mode la vitesse du mode etc tout peut se faire via l'écran et tout peut se faire aussi via l'application on va parler de l'application juste après ne soyez pas impatients l'application ramène des choses un petit peu en plus on va parler du truc que tout le monde attend parce que c'est pour ça quand il est sorti les gens ils étaient chauds c'est son design pliable alors son design pliable c'est hyper simple moi je vais juste le mettre en veille le temps de le faire parce que je ne suis pas trop fan quand il n'est pas en veille vous avez juste ça à déloquer voilà clac vous déloquez vous dévissez et là vous avez juste à hop et voilà alors chose à savoir quand même parce que pas faire de bêtises il ne tient plus comme ça il ne tient plus sur le trépied ça donne tout le sens mais je vous le dis quand même parce que la première fois ça peut surprendre donc là le moteur est en veille il suffit que je le déveille et il se met automatiquement pour filmer comme ça donc voilà là vous avez le mode pour filmer comme ça comme je vous l'ai dit je vous ferai une autre vidéo vraiment test où on me verra l'utiliser vraiment sur le terrain vous verrez pourquoi c'est hyper pratique quand il est comme ça ça apporte vraiment quelque chose en plus pour les plans au ras du sol qui remontent etc voilà je vais vous faire plein de petits plans à l'extérieur pour que vous voyez ça donc dans la prochaine vidéo même si je vous mets quelques petits plans d'illustration quand même parce que je suis pas chauvine donc ensuite quand il est comme ça dans cette configuration en mode briefcase notez mon accent dans les commentaires vous pouvez le mettre en mode portrait pour faire des réseaux sociaux voilà juste appuyer deux fois sur M et voilà il est en mode portrait c'est super cool on peut faire des stories de folie des réels de folie c'est génial encore une fois je vous testerai ça dans la prochaine vidéo pour voir vraiment si c'est sympa et vous réappuyez deux fois sur M pour le remettre en mode normal voilà et ensuite vous pouvez très bien le mettre en mode 360 vous cliquez trois fois sur le bouton mode et soit vous le faites manuellement c'est à dire que avec le joystick voilà vous le faites manuellement comme ça donc là vous pouvez choisir la vitesse en fonction du mode dans lequel vous êtes soit vous double joystiquer je sais pas comment on dit genre deux fois rapidement et voilà et il va le faire en boucle donc là vous pouvez vous amuser il va tourner en boucle en fait tant que vous lui dites pas d'arrêter voilà et si vous voulez arrêter le mode 360 vous avez juste appuyer deux fois sur la gâchette et il va s'arrêter à la fin de son tour en fait voilà tout simplement donc voilà le mode portrait le mode 360 c'est pas du tout des modes incroyablement nouveaux etc ça c'est déjà vu sur les stabilisateurs mais c'est le fait de pouvoir le porter comme ça qui est quand même assez pratique parce que ça permet une prise en main vraiment pas mal et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite astuce quand vous êtes dans ce mode là avec le mini trépied vous êtes pas prêt vous le savez déjà peut-être vous avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos mais quand j'ai découvert ça je me suis dit là là on part sur une prise en main exceptionnelle on va se remettre en mode normal alors ne pas oublier de déloquer ça m'arrive tout le temps là j'oublie toujours de voilà hop et voilà et on loque l'avantage qu'il y a c'est que bien évidemment c'est plus facile à ranger aussi je vous montre ça de toute façon mais voilà ça peut rentrer peut-être plus facilement dans un sac parce que c'est pliable c'est plus compact l'avantage aussi qu'il y a par rapport à d'autres stabilisateurs voilà donc je ne l'ai pas précisé mais bien sûr tout est personnalisable au niveau de l'écran vous pouvez gérer la vitesse de tous les axes de tout vraiment c'est hyper intuitif c'est hyper pratique il y a vraiment plein de choses à faire à personnaliser c'est vraiment magique et justement parlant de personnalisation super transition l'application est vraiment géniale quand vous le recevez vous l'activez via l'application vous téléchargez l'application ça active le gimbal et là du coup vous pouvez avoir accès à d'autres fonctionnalités vous pouvez forcément avoir accès au basique entre guillemets ou vous pouvez le gérer via l'application vous pouvez aussi utiliser le portable je vais vous montrer parce que c'est quand même fun c'est quand même fun donc là il se connecte par exemple il est directement connecté c'est hyper rapide sur l'application vous pouvez donc faire un test d'équilibrage paramétrer les moteurs aussi en fonction de la force etc donc moi je ne le fais pas parce que l'autotune le fait lui-même donc ça voilà vous pouvez aussi faire l'autotune via l'application même si vous pouvez aussi le faire sur le gimbal pour l'utilisateur ça c'est mes différents modes M1, M2, M3 voilà donc là il change automatiquement tout à l'heure j'étais en 360 sur le mode M1 donc forcément il me l'a remis donc voilà vous pouvez gérer le M1, M2, M3 directement sur l'application et ensuite vous allez dans créer et dans créer il y a plusieurs choses donc il y a la prise de vue comme je vous l'ai dit vous pouvez gérer donc la vitesse du panneau de l'inclination et du roulis et vous pouvez voilà tourner le gimbal tranquillou quoi voilà donc on a aussi la force mobile chose hyper connue vous n'avez qu'à l'activer et là voilà elle est activée voilà je tourne mon portable ça tourne ça descend ça monte ce que je trouve assez ouf c'est que j'avais déjà vu des tests de cette force mobile et j'avais trouvé ça super marrant à faire en vrai je ne suis pas sûre de beaucoup l'utiliser salut toi mais je le trouve hyper actif en vrai la connexion est assez folle parce que vraiment je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est hyper rapide c'est un peu gadget mais ça peut être pas mal à utiliser pourquoi pas ensuite vous avez différents modes donc là vous avez panorama timelapse et poursuite que vous ne pouvez utiliser qu'en branchant l'appareil au stabilisateur donc je vais le brancher tout de suite et je reviens vers vous dans 3 secondes magie du montage ok donc là je viens de brancher du coup le stabilisateur avec le petit câble que vous voyez là comme ça il se branche ici au niveau du stabilisateur et puis du coup votre connexion là dans la boîte il y a plein de câbles fournis pour toutes les marques de caméra donc pas de soucis avec ça donc là il y a plusieurs modes dans l'application la première c'est panorama qui est pas mal en vrai c'est une fonction que je pense que je vais utiliser parce que c'est sympa en fait ça vous permet de vous choisissez dans l'application le champ que vous voulez que votre appareil prenne en photo je ne sais pas si je suis claire et en fait il va prendre il se met en position là il s'est mis en bas à droite en bas à gauche pardon il s'est mis en bas à gauche et en fait il va prendre une photo comme ça trois photos trois photos en fait il va faire tous les niveaux pour qu'à la fin puisqu'il l'assemblée faire une grande photo un panorama en fait donc ça c'est pas mal parce qu'au moins c'est mieux que le faire à la main parce que c'est très chirurgical il va vraiment le faire ça va tout bien s'accorder donc ça c'est vraiment chouette je ne sais pas du tout s'il y a d'autres stabilisateurs comme ça parce que je n'ai pas eu d'autres stabilisateurs en main mais c'est une bonne idée ensuite on a le timelapse donc ça c'est pareil c'est super super chouette donc là en plus j'en ai un qui est resté en mémoire je vous en mets quelques-uns en illustration en fait c'est super pratique aussi vous mettez différents points en fait vous pointez avec le joystick là où vous voulez que le timelapse commence vous mettez des différents points clés en fait là où vous voulez que le stabilisateur la caméra passe et en fait ensuite vous n'avez plus qu'à choisir l'intervalle entre les photos la durée de votre timelapse comme ça lui il sait combien de photos il va prendre et vous n'avez plus qu'à le laisser faire en fait et du coup là par exemple là mon timelapse il pourrait commencer là j'ai un deuxième point qui est ici qui est un peu plus bas et un troisième point qui est encore un peu plus bas et en fait du coup il va passer sur ces trois points là en dix minutes il va faire ça progressivement et du coup vous aurez un timelapse qui bouge ce qui est pas mal parce que c'est compliqué de le faire à main levée ou sur un trépied ou alors il faut le faire il faut bouger enfin au fur et à mesure là au moins vous le posez vous laissez faire son truc vous vous prenez votre café et vous n'avez plus qu'à kiffer le résultat donc c'est vraiment vraiment pas mal et c'est hyper intuitif c'est hyper facile à faire ensuite vous avez le mode poursuite qui est un peu le même principe mais en vidéo en fait c'est exactement pareil sauf que ça prend pas des vidéos mais ça prend des photos mais ça prend des vidéos c'est à dire que là par exemple je veux que ma vidéo commence ici je veux qu'elle passe absolument par le point 2 donc qui est au milieu de l'écran et que ça se termine au point 3 vous mettez la durée de mouvement entre les deux points entre le point 1 et le point 2 je veux que ça dure 5 minutes donc lui il va calculer et il va aller à une vitesse qui fait qu'en 5 minutes il va avoir fait le premier trajet en fait et pareil entre le point 2 et le point 3 vous choisissez si vous voulez que ça dure 30 secondes le mouvement va être beaucoup plus rapide ou 10 minutes et là le mouvement va être hyper lent et vous pourrez vous après l'accélérer et ça peut être très sympa à faire si vous voulez vous filmez vous tout seul en train je sais pas moi de parler autour de la caméra vous avez juste à suivre son mouvement et vous parler autour de la caméra j'ai pas d'autres exemples ou aussi un timelapse en vidéo du coup pour le coup ça peut être aussi sympa si vous n'avez pas envie de faire des photos et de vous embêter après à faire le timelapse sur un logiciel donc ça c'est super chouette vous pouvez bien sûr gérer les paramètres de votre caméra alors pas tous les paramètres mais les paramètres principaux sur l'application l'obturateur l'ouverture les ISO et la vitesse de mise au point donc ça c'est vraiment super chouette pourquoi la vitesse de mise au point je reviens là dessus vitesse de mise au point vous pouvez la gérer parce que et là et là les gars ils sont forts tu vois parce que ça c'est je crois que c'est le truc le plus magique dans ce stabilitateur c'est qu'en fait il y a une je vous en ai pas parlé depuis le début de la vidéo mais il y a une petite molette ici je sais pas si vous la voyez là juste au dessus de la gâchette donc ça c'est une nouveauté aussi qu'il n'y avait pas sur le Ronin SC et en fait cette molette vous permet avec la connexion filaire de faire la mise au point directement sur votre boîtier et plus besoin de focus la petite bague crantée à mettre ici qui est reliée à votre gimbal vous avez plus besoin de ça en fait vous avez juste à relier votre appareil à votre stabilisateur et la gâchette fait la mise au point tout seul donc là en fait il fait la mise au point sur mon appareil c'est assez impressionnant je sais pas si vous le verrez vous mais voilà là actuellement je fais la mise au point et je peux gérer la vitesse de mise au point là par exemple je vais choisir une vitesse plus rapide la vitesse est hyper rapide et si je choisis une vitesse très très passe il va faire la mise au point très tranquillement et ça c'est vraiment génial parce que quand on utilise un gimbal moi j'en ai du coup c'est mon premier on peut pas faire la mise au point en même temps on peut mais c'est compliqué je pense et là vraiment et pareil avec le follow focus je trouvais pas ça pratique sur les autres gimbal le fait que t'aies la molette ici bon c'est cranté mais ça on s'en fout mais c'est pas très pratique alors que là en fait vous pouvez tenir bien votre gimbal votre stabilisateur et là en fait il y a juste le doigt à gérer et c'est hyper intuitif c'est hyper facile quoi vous pouvez vraiment faire votre mise au point super facilement donc ça c'est vraiment un truc que je trouve magique limite rien que pour ça mais allez-y foncer parce que vraiment c'est vraiment un bonheur vous avez rien à installer vous avez pas à avancer un focus un machin vous avez juste à brancher le câble et ça se fait et c'est magique je reste pas 15 ans là dessus parce que ça va être trop long mais vraiment un bijou c'est génial de faire ça pour finir vite fait sur l'application vous pouvez aussi utiliser la manette de jeu du coup vous avez juste à connecter soit une manette de PS4 soit une manette de Xbox en Bluetooth avec le stabilisateur et vous pouvez gérer du coup vos stabilisateurs avec la manette alors je suis pas sûre de l'utiliser beaucoup je sais pas si c'est très utile après je pense que c'est utile pour vraiment vraiment être hyper précis parce que c'est vrai qu'à distance avec juste la molette ici c'est pas le truc le plus précis du monde alors qu'avec la manette et les joysticks il y a moins et que ce soit assez pratique en plus ce qui est plutôt pas mal c'est que vous pouvez du coup enregistrer prendre des photos prendre des vidéos avec les ronds carrés triangles etc donc pourquoi pas et vous pouvez aussi gérer la vitesse c'est là pourquoi pas je trouverais peut-être une utilité je vous ferais une vidéo dessus mon dieu utilisez-le c'est génial mais voilà pour en finir avec l'application parce qu'elle est vraiment assez complète vous pouvez faire donc un test d'équilibrage voir si votre stabilisateur est bien équilibré de l'autotune vous pouvez gérer donc les profils et vous il y a aussi également plein de tutos vidéo vous avez juste à cliquer sur le petit livre ici et vous avez plein de tutoriels vidéo en fait en anglais mais hyper simple à comprendre pour le bien le calibrer utiliser les différentes fonctions etc donc pourquoi pas moi je sais que j'ai utilisé au début pour le calibrer et c'était très bien expliqué c'était très chouette donc voilà pour l'application vraiment hyper complète très facile de la connecter vraiment ça se fait automatiquement pareil pour la caméra avec le stabilisateur très facile de se connecter pour conclure et avant de vous donner mon petit tips dont je vous ai parlé tout à l'heure en mode briefcase vraiment super expérience je suis super contente c'est mon premier stabilisateur et je suis ravie que ce soit celui-là hyper cool hyper robuste hyper intuitif hyper quali vraiment des modes hyper intéressants super stabilisation mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo on va vraiment partir en mode test vraiment où je vais marcher courir à l'extérieur etc pour vraiment que vous voyez et hyper intuitif j'adore l'application aussi est géniale je veux aussi vous parler très rapidement des différences majeures qu'il y a avec le SC parce qu'on me l'a demandé sur Instagram comme ça c'est plus simple c'est qu'elle est je vais aller assez vite et j'ai tout noté le Ronin SC pesait 1,1 kg 1,1 kg 100 g le SC2 pèse 1,3 kg donc 200 g de différence en revanche il y a 1 kg de support en plus sur celui-ci le SC pouvait supporter 2 kg le SC2 3 kg clairement pour 200 g de plus prenez le SC2 le fait qu'il se plie forcément le SC ne se plie pas du coup il est plus compact plié pour le ranger par rapport au SC forcément 14h d'autonomie contre 11h d'autonomie pour le SC 2h de charge pour le SC2 contre 2h30 de charge pour le SC c'est pas non plus mais quand on est pressé c'est toujours utile d'avoir moins de charge le SC2 forcément possède donc le petit écran le SC n'avait pas d'écran donc ça c'est pareil c'est assez pratique forcément la molute la molute bien sûr la molette de focus qui est intégrée qui n'y avait pas sur le SC non plus et ça c'est vraiment comme je vous l'ai dit je vais pas me répéter mais hyper intéressant hyper cool et surtout quelque chose quand même d'assez important parce que c'est quand même stabilisateur on parle de stabilité 50% plus puissant que le Ronin SC voilà donc les moteurs sont quand même beaucoup plus puissants donc c'est quand même assez intéressant et c'est aussi pour ça que ça supporte les plus grosses charges alors comme je vous l'ai dit j'ai jamais eu le SC en main donc il y en a sûrement d'autres au niveau de la maniabilité etc je ne sais pas mais voilà ça c'est les plus grosses différences je trouve qu'il y a quand même des différences assez significatives qui moi personnellement m'ont fait aller directement vers le SC2 comme je vous l'ai dit ne serait-ce que le poids supporté 3 kg tu as déjà de quoi faire vraiment pas mal alors que je trouve que 2 kg on peut très vite y arriver avec un moniteur avec un micro etc donc voilà 3 kg moi je vous conseille plutôt le SC2 après le SC reste très très bien si vous avez un petit hybride et tout il n'y a pas de soucis ah oui dernière chose que je n'ai pas précisé la plaque rapide est compatible Manfrotto et R4 Swiss voilà pour vos différents trépieds etc donc ça c'est pratique aussi vous avez juste à l'enlever poser sur le trépied le remettre pas besoin de le rééquilibrer magique magique je vous dis magique magique j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue j'ai voulu vraiment rentrer dans tous les détails je savais que ça ferait une vidéo longue mais pour moi c'était important parce que je voulais vraiment pas switcher des choses pour aller vite et j'arrête de vous faire languir je vous explique mon petit tip en mode briefcase qui peut être vraiment pas mal et on va finir là dessus quand vous êtes en mode briefcase vous le déloquez comme d'habitude moi je me mets toujours en mode en mode veille des moteurs quand je le déloque parce que j'aime pas trop je le remets donc voilà il se met automatiquement clac et voilà et là magie magie incroyable donc là on a une bonne prise en main c'est sympa c'est cool bon on peut faire plein de trucs mais on aurait une meilleure prise en main si on pouvait mettre ça de part vous voyez venir là parce que là il y a une vis et oui les petits malins il y a une vis et donc vous pouvez tenir votre appareil comme ça et en vrai alors en fonction de ce que vous voulez faire c'est vrai que du coup pour les plans au sol c'est un peu moins pratique quoique du coup vous pouvez le prendre comme ça en fait donc en fait ce que je dis est complètement ridicule parce que du coup bah voilà vous pouvez vraiment le prendre comme ça et remonter comme ça donc ça c'est hyper pratique et voilà et ça vous fait une prise en main vraiment différente en fait donc ça moi j'ai découvert ce petit tips et j'ai trouvé ça absolument génial voilà donc pareil je vous ferai des images d'illustration dans la vidéo test en utilisant cette configuration mais voilà c'était mon petit tips pour vous possesseur du Ronin C2 peut-être que vous le saviez tout déjà qu'on pouvait faire ça moi clairement j'ai découvert ça j'ai fait oh mon dieu mais c'est génial sachant que vous pouvez aussi rajouter des poignées ici et de l'autre côté avec du coup des prises exprès vous pouvez mettre des accessoires small rig par exemple ça marche très très bien pour avoir une poignée un moniteur etc il y en a des deux côtés c'est toujours pratique c'est toujours là et j'arrête avec cette vidéo qui est beaucoup 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 trop longue vous pouvez aller vaguer à vos occupations si ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez plus d'infos des vidéos sur les petits raccourcis ou les petits choses à savoir sur les sc2 n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je vous ferai une petite vidéo rapide avec tous les petits raccourcis toutes les petites choses à savoir je vous sors la semaine prochaine la vidéo test terrain donc de sa stabilisation et n'hésitez pas si la vidéo vous a plu comme d'habitude à mettre le petit pouce bleu à vous abonner mettre la cloche pour savoir quand le test terrain va sortir et sur ce je vous dis à très bientôt dans le studio de Caro salut et bien c'est tellement Sous-titrage ST' 501